Vous savez depuis la classe de seconde que tous les êtres vivants sont constitués de molécules organiques et de molécules minérales. Vous savez également que pour que les plantes puissent vivre, elles ont besoin d'eau et d'ions minéraux, mais absolument pas de molécules organiques comme nous. Ce qui veut donc dire que les végétaux sont capables de fabriquer leurs propres molécules organiques. On dit qu'ils sont autotrophes, contrairement à nous, qui fabriquons nos molécules organiques à partir de molécules organiques et de molécules minérales. On dit que nous sommes hétérotrophes. Mais alors, comment les végétaux fabriquent-ils leurs molécules organiques ? Certains d'entre vous se rappellent que cette réaction se déroule dans les feuilles vertes des végétaux. Cette réaction s'appelle la photosynthèse. En effet, grâce à l'énergie du soleil, 6 molécules de CO2 plus 6 molécules d'eau vont être transformées en une molécule de glucose et 6 molécules de dioxygène. Mais alors, plusieurs questions se posent à nous. Tout d'abord, comment la plante capte-t-elle la lumière du soleil ? Et puis, comment absorbe-t-elle l'eau et les ions minéraux du sol ? Comment ensuite la plante transporte-t-elle l'eau et les ions minéraux prélevés dans le sol vers les feuilles ? Comment la plante capte-t-elle le CO2 qui se trouve dans l'atmosphère ? Comment transporte-t-elle ensuite les molécules organiques fabriquées dans les feuilles ? Et comment enfin rejette-t-elle le dioxygène qui est ainsi produit lors de la photosynthèse ? Alors, répondre à toutes ces questions nous permettra d'expliquer comment la plante arrive à se nourrir tout en vivant à l'état fixé.